Et on va faire un large point aujourd'hui sur le TER, sur les nouvelles habitudes des Atlassiens. Antoine Herte, c'est vous qui avez en charge les grands équipements et notamment ce TER. Si nous sommes à Erstein, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a un grand parking qui a été créé à côté, parking couvert. Est-ce qu'aujourd'hui, ça marche ? Nous sommes ici à Erstein, effectivement, dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui la vitrine de ce qui a été fait sur cette troisième voie entre Strasbourg et Celesta, avec une modernisation de la gare, l'accessibilité pour les personnes handicapées et effectivement également le parking, premier parking à ouvrage, dit à ouvrage, c'est-à-dire un bâtiment de France sur une gare TER. Et donc ça permet à partir d'Erstein d'avoir le trafic pendulaire qui est plus sûr, plus confortable aussi que de prendre sa voiture et de patienter dans les bouchons. Quand on voit aujourd'hui 70 000 personnes, est-ce que ça vous donne des idées pour un maillage encore plus important du TER en Alsace ? Il faut améliorer les desserts et en particulier, ce qui nous donnera une grande impulsion, c'est le cadencement, ce qu'on appelle le cadencement, c'est-à-dire les TGV qui vont changer les horaires et à ce moment-là, on va recaler tous les horaires des trains express régionaux pour assurer les correspondances. Donc ça, c'est une impulsion qui va venir pour décembre 2011 avec en particulier l'arrivée du TGV Rhin-Rhône à Mulhouse. Donc on aura d'un côté TER, TGV et on a également sur des villes comme Strasbourg-Mulhouse, TER, tram ? Alors le tram-train, ça c'est l'actualité de cette fin d'année-ci, puisque nous allons inaugurer la première ligne de tram-train, une fois de plus première nationale à Mulhouse. C'est un premier essai très prometteur qui permettra vraiment de voir ce que ça peut donner en grandeur réelle, le fait de ne plus avoir de rupture de charge entre ce point de départ et son arrivée en ville. On y était d'ailleurs avec Alsace-Bin et on vous l'a montré.